La ville d'Andaï recense ses logements vacants. Les trois villas du boulevard de la mer sont les plus connus, mais d'autres appartements en centre-ville sont aussi inhabités. Les propriétaires, par souci d'indivision ou de moyens financiers, ne peuvent les rénover. Un volet d'à peu près 150 logements que nous avons ciblés, qui nous permettent de dire qu'il y a probablement des logements insalubres à réhabiliter, que nous pouvons les aider, qu'ils soient propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. Pour cela, en tant que petite ville de demain, Andaï va bénéficier d'aides pour améliorer ses habitats. Un deuxième volet est davantage tourné vers l'accession sociale à la propriété, exemple ici quartier Caneta, à la place d'anciens logements vétustes. C'est une résidence qui a été construite en Bayrelle solidaire, BRS, dans laquelle les gens seront propriétaires du logement, pas du foncier, ce qui évitera toute spéculation pour les années à venir. Ces gens-là, s'ils ont un jour un parcours malheureux et qu'ils doivent revendre leurs biens, ils ne peuvent le revendre en principe qu'à l'organisme, en l'occurrence le COL, qui a réalisé ce programme-là. Le comité ouvrier du logement a livré ce matin 27 habitations, en majorité en accession à la propriété à prix modéré. Je n'aurais pas pu acquérir un bien comme celui-ci, surtout au Pays Basque. Aujourd'hui, je vous dis vraiment du fond du cœur, c'est une chance. 68 autres logements de ce type sont en cours pour réduire la pénurie.